Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau Question sans détour. 36 tués depuis le début de l'année, 65 l'année dernière. Les chiffres sont de plus en plus éloquents pour parler de l'insécurité routière chez nous en Guadeloupe. L'actualité l'a encore montré ce week-end avec cet accident dramatique. Ces accidents concernent aussi bien les jeunes que les seniors. Et dans le cadre de la semaine bleue, la sécurité routière de Guadeloupe va s'intéresser justement aux conducteurs les plus âgés chez nous. Pour en parler, nous recevons Thierry Vadimont, chargé de mission sécurité routière, pompier également. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Pour parler, c'est vrai, on va y venir, de nos seniors sur les routes dans le cadre de cette semaine bleue qui leur est dédiée. Malheureusement, l'actualité nous a rappelé à cette réalité locale des fléaux de l'accidentologie. Cet accident qui a coûté la vie à un agent de route de Guadeloupe, c'était ce week-end. Tout à fait, déjà toutes mes condoléances pour la famille. C'est une dure épreuve pour ses proches, pour la famille également, pour les gens qui ont travaillé avec lui. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est le schéma du réseau routier en Guadeloupe. Et si on n'arrive pas à le partager simplement en respectant les uns et les autres, ce qui peut arriver, c'est un drame. C'est une personne qu'on perd, c'est une famille en deuillée. Et ça rajoute un bilan encore plus positif dans le nombre de morts. On l'a dit, vous êtes sapeur-pompier, donc souvent témoin vous-même de ces accidents. On a l'impression qu'il y a l'émotion que l'on peut voir apparaître sur les réseaux sociaux. Mais justement, on a l'impression que ça part aussi vite que cela est venu. Et ça ne reste pas dans les têtes des conducteurs. C'est un peu le sentiment que vous avez. C'est vrai que je suis également, comme vous avez dit, sapeur-pompier. Nous-mêmes, on est confrontés à ça, sur le risque de sur-accident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils vont à un accident, ils ont besoin de s'arrêter, ils ont besoin de regarder si c'est un membre de leur famille ou quoi que ce soit. Mais ça occasionne ce côté gravissime qui vient de se passer. On peut nous tuer aussi. Donc même nous, pompiers, policiers, autres, on n'est pas à l'abri de ça. Par contre, ce qui est important, c'est d'agrater les secours. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et il y en a qui filment aussi. Donc c'est vraiment des comportements à éviter. Malgré tout, ils sont témoins de l'accident, ils le voient. Mais est-ce qu'on n'est pas le sentiment que passer le choc du drame, finalement, on reprend ses mauvaises habitudes sur la route ? Alors oui, on est choqué au moment où on passe. Donc il y a déjà les pompiers, la police, on passe, on voit l'accident, etc. Donc sur le coin on est choqué. Mais après, quelques kilomètres après, c'est fini, c'est déjà oublié. Ça fait partie du passé. Donc on doit éviter ça. C'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus, on a des voitures tellement bien organisées, structurées, confortables, climatisées. Donc c'est une sorte de bulle de protection. Et c'est peut-être le moment où quand la personne sort de chez elle, un peu stressée ou du travail un peu stressé, et bien on prend la route, on se met dans sa voiture, on est tout seul, seul au monde avec sa musique et tout. Mais non, on n'est pas seul au monde parce qu'il y a comme d'autres utilisateurs du réseau routier. Et là, si on n'est pas vigilant, on va occasionner ce type d'accident. Oui, alors on l'a dit, on est ici pour parler de la semaine bleue qui s'intéresse notamment à nos seniors. Le hasard fait que l'auteur de l'accident est un homme de plus de 60 ans. Justement, nos seniors, ils sont nombreux encore à conduire sur le réseau routier de Guadeloupe. Il y a des ateliers, des accompagnements qui sont possibles, notamment sur des questions, allez, prenons l'exemple de la vision qui diminue. On le sait, ce sera pour tout le monde. Là aussi, il y a de quoi accompagner les seniors qui utilisent leur voiture. Oui, tout à fait. Il y a tout un réseau en Guadeloupe mis en place pour les seniors. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faudrait que la plupart des seniors puissent accepter de changer les habitudes. C'est ça qui est difficile. Lorsqu'on a l'habitude de conduire sa voiture pendant 25 ans, 30 ans, on est autonome. On n'a pas envie de nous dire, il faut faire comme ça ou pas comme ça, quoi que ce soit. Donc, il y a le côté habitude. Et après, c'est la famille. C'est la famille aussi qui doit voir si la personne, le senior peut encore conduire ou pas. Et bien, pour cela, il faut passer dans un schéma un petit peu peut-être plus médical de santé, faire des bilans concrets et voir si effectivement, il n'y a pas une baisse de la vue, une baisse peut-être de l'ouïe, enfin de l'écoute, etc. Le problème de somnolence, donc des médicaments. Et les médicaments aussi, il y a des pictogrammes. Donc, il faut quand même, voilà. Il y a tout un contrôle, un suivi de cette personne. Il ne faut pas la laisser seule et puis dire, demain, ce qui arrive, arrivera. On a même l'impression que c'est souvent un exploit quand on voit une personne très âgée encore conduire sa voiture. On en ressent une certaine fierté. Il faut faire justement attention à ce genre de sentiment qu'on peut avoir par rapport au senior qui conduit. Alors, le seul sentiment de fierté, je ne sais même pas si c'est un sentiment de fierté, c'est plutôt un sentiment de liberté, peut-être pour certains parents. Parce qu'en vrai, comme la seniorité... La fierté de l'autre, en tout cas. Oui, la fierté de son père, son grand-père, encore une voiture. Tout à fait. Ça existe. Oui, mais il est autonome. C'est-à-dire, en vrai, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc, c'est un libéen, ça donne du temps au temps. Mais oui, mais c'est qu'une impression. Parce que si on n'est pas dans le véhicule avec lui, pour les difficultés. Par exemple, une personne d'un certain âge aura du mal à se mouvoir à droite, à gauche, se déplacer. Son temps de réaction sera beaucoup plus lent s'il faut freiner, s'il voit une situation d'accident. Si, par exemple, je ne sais pas, mon enfant traverse son passage piéton, le temps de réfléchir et d'analyser, peut-être qu'il sera peut-être trop tard. Au niveau de la vision aussi, le temps de réaction peut-être, pour se réadapter peut-être à la luminosité, qui va changer avec le soleil. Eh bien, peut-être deux secondes, ça va peut-être passer à deux minutes. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y aura un flou. Alors, on n'est pas là pour leur jeter la pierre, parce qu'ils ne sont pas, eux, à eux seuls, les seniors, les auteurs des accidents, malheureusement, ou à l'eau. Malgré tout, dans cette semaine bleue et au-delà, il y a, vous le disiez, tout un panel d'accompagnement. Comment, concrètement, pour cette semaine, comment les seniors qui nous entendent, qui nous voient, peuvent rentrer en contact avec vous, savoir ce qui est mis en place ? Alors, donc, déjà, nous, ce qu'on conseille pendant cette semaine, effectivement, c'est d'en profiter pour se rapprocher de son médecin, pour faire des bilans, des contrôles ou quoi que ce soit. De regarder, effectivement, si le véhicule est toujours adapté à son type de conduite. Par exemple, on peut prendre un véhicule peut-être automatique pour faciliter la conduite. Et puis aussi, peut-être, pourquoi ne pas se rapprocher des auto-écoles pour faire des contrôles et puis des tests, pour voir si on est toujours un jour, de la connaissance du réseau routier et du code de la route. Donc, ce sont des situations qui seront mises en place pendant la semaine, mais qui existent de tout temps. Donc, voilà, on peut se rapprocher de la sécurité routière. De la semaine bleue pour le redire. Est-ce qu'on peut, par exemple, la sécurité routière ou d'autres, accompagner le seigneur, par exemple, dans un planning d'utilisation de son véhicule, limitation de trajet, ce genre de choses ? Alors, nous, au niveau de la sécurité routière, on ne pourra pas le faire forcément avec nous, mais on pourra le faire avec nos partenaires. Il y a des associations, il y a des médecins, il y a des spécialistes. Donc, on pourra réorienter les familles ou les personnes, effectivement, pour trouver une solution pour mieux encarger cette personne d'un certain âge, cette personne âgée. Et vous, sur le terrain, vous rencontrez très souvent ces personnes âgées et vous avez ce discours en VRL de, justement, de faire ces bilans, de faire un contrôle régulier ? Bien sûr, puisque sur le terrain, on y est très souvent au niveau des centres commerciaux, au niveau des écoles ou même sur la voie publique. Et dès qu'on voit ces personnes âgées, on n'attend même pas. On met toujours peut-être quelqu'un qui va faire le contrôle de la vue. Donc, on a toujours des médecins avec nous. Donc, il y a tout un panel de personnes qui nous accompagnent. Et quel que soit l'âge, on ne va pas s'arrêter, comme vous avez dit, aux seniors, c'est du plus jeune âge. Donc, jusqu'à, par exemple, la conduite accompagnée, à partir de 15 ans, jusqu'à peut-être 60, 70, quoi que ce soit. Donc, on peut accompagner toutes ces personnes pour avoir un mieux-être sur le réseau routier. On rappelle qu'il y a un cadre légal autour du permis de conduire, de l'autorisation d'utiliser le réseau routier avec un véhicule à moteur. Quel est l'âge, justement, légal où on doit repasser son permis, en tout cas refaire un bilan de ses capacités ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est vraiment, c'est du bon sens. Et à partir du moment où on voit ses limites, on peut faire ce contrôle-là. La seule obligation qu'il y a, pour le moment, à ma connaissance, c'est surtout au niveau peut-être des transporteurs, des conducteurs, des gens qui ont le permis de poids lourd. Tous les 5 ans, ils doivent repasser. Mais à titre individuel, c'est la personne qui, sans ses limites, qui va peut-être faire son contrôle. Et c'est pour cela que vous interpellez les familles, les enfants de ces personnes âgées pour qu'ils puissent faire passer le message ? Exactement. C'est vraiment le travail de tout un chacun. C'est le citoyen, sa personne âgée, ses parents, sa famille, tout le monde, qui pourraient éventuellement participer à ce mieux-être sur le réseau routier pour sauver des vies. Est-ce qu'il y a des temps forts de prévu pour cette semaine bleue ? Oui, donc il y a des villages qui sont prévus un petit peu à droite à gauche au niveau de la Guadeloupe. Il y aura de la communication qui sera faite aussi grâce à vous sur les médias, donc radio, télé, etc. Il y aura de la communication aussi sur Internet. Donc on sera vraiment présent et disponible à répondre à toutes ces questions. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, si par exemple on n'arrive pas à nous joindre, mais il y a les auto-écoles, son médecin aussi peut orienter. Et peut-être dernier conseil qui est peut-être le plus dur, si vraiment on est en présence d'une personne d'un certain âge qui ne veut pas comprendre que peut-être il est dangereux pour lui ou pour les autres, mais aussi on peut se rapprocher peut-être du préfet qui peut prendre aussi une décision et faire un contrôle médical et voir peut-être la direction qu'il a lieu de prendre ou quoi. Donc on n'est pas démunis. Voilà, il y a plein d'armes possibles, du plus simple au plus compliqué. Mais ce qu'on veut, nous, c'est qu'il n'y ait pas de mort sur la route. Et c'est ce qu'on souhaite tous, effectivement. C'est Riva Dimon, on vous remercie pour ce rendez-vous. On le rappelle, profitez donc de la semaine bleue aux personnes âgées pour se rapprocher, pourquoi pas, vous l'avez entendu, de votre médecin ou d'une auto-école pour faire un bilan. Et puis vous, chers enfants, parlez à vos parents, personnes âgées, qu'il est peut-être temps de le faire pour éviter le drame. On en a trop en Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et puis, restez avec nous sur la suite de nos programmes. Bonne soirée.